Ça fait longtemps, on n'a pas échangé ensemble parce que j'estime parfois que ça ne sert à rien de faire un direct Facebook si on n'a pas quelque chose d'important à dire ou s'il n'y a pas un événement sur lequel on devrait communiquer. Donc si j'ai essayé de discuter aujourd'hui avec vous, c'est parce que j'estime qu'il y a une urgence de nous entretenir sur la décision prise par le président élu Maurice Camteau de ne pas aller à la prochaine élection présidentielle, mais également tout un ensemble de situations qui structurent à la fois la scène politique camerounaise actuellement, mais également la résistance dans sa globalité, c'est-à-dire la résistance à la fois au Cameroun, mais également la résistance dans la diaspora. Donc il y a cet effet, une nécessité aujourd'hui pour moi de passer un message aux internautes et aux tontinards principalement, aux sympathisants de Maurice Camteau parce qu'il est toujours important de signaler qu'autour de la lutte en cours, il y a deux catégories de personnes. Il y a des acteurs qu'on catégorise le plus souvent comme les tontinards qui soutiennent principalement Maurice Camteau et son appareil politique, le MRC, mais il y a également d'un côté ce qu'on qualifie de principalement les partisans de Camteau, uniquement une catégorie à laquelle j'appartiens. Et le moment est très important. Le moment est très important simplement parce que le Cameroun vit un moment historique. Le Cameroun vit un moment historique parce que depuis 30 ans, depuis les dernières élections de 1992, pour la première fois, on a celui qui peut être considéré et qui est considéré comme le leader de l'opposition politique. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est maintenant les Français qui le reconnaissent. Et ça également, c'est un point très intéressant, qu'il faut noter notamment la mutation du discours médiatique en France autour de Maurice Camteau, qui n'est plus simplement présenté comme un opposant politique à M. Billard, mais qui est principalement, qui est considéré comme le principal opposant politique au Cameroun. Ce qui n'avait pas toujours été le cas il y a quelques mois. Et donc, Maurice Camteau, il a décidé de ne pas participer à cette élection. Je vais vous dire en toute sincérité, nous avons été pris de court. Nous avons été pris de court parce que c'était, à l'exception de son entourage le plus secret, et à l'exception de 3, 4 à 5 personnes, très peu de personnes étaient informées de cette démarche du président et du Maurice Camteau. Et j'ai pu voir, comme vous, en réalité, la levée de bouclier qu'il y a eu après cette annonce. C'est-à-dire que vous aviez des gens qui nous expliquaient, il y a encore 4 à 5, 6 mois, quand Maurice Camteau était en détention, qui ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle, qu'on va le condamner à 20 ans et que sa carrière politique est arrêtée et que nous devons trouver d'autres leaders et qu'il est mourant ou qu'il sera exécuté. Et vous avez aujourd'hui ces mêmes gens qui deviennent aujourd'hui nos propres conseillers en stratégie politique et en communication. C'est-à-dire qu'on a le RDPC et ces partis satellites, parfois même labellisés, de l'opposition, qui sont plus mécontents de la décision de Maurice Camteau de ne pas aller aux élections législatives, aux municipales, que les partisans de Camteau. C'est quand même assez suprenant, c'est vraiment suprenant que nous devenions nous-mêmes les propres observateurs de notre propre lutte politique. Or, le problème c'est que nous devons, et c'est essentiel ce que je vais vous dire, avant d'entrer dans le vif du sujet qui concerne la stratégie de Camteau, il faut déjà que tous ceux qui soutiennent Camteau, tous les tontinas, intègrent la confiance en soi et la confiance en son leader. Je dis bien, c'est un principe fondamental de cette résistance. Il ne faut jamais douter de Camteau. Il n'a pas besoin de nous dire qu'il est fort, on sait qu'il est fort. Il n'a pas besoin de nous dire qu'il est brillant, on sait qu'il est brillant. Il n'a plus besoin de nous montrer qu'il peut se sacrifier pour nous. On sait qu'il peut se sacrifier pour nous et qu'il va se sacrifier pour nous. Donc, à tout moment, en toutes circonstances, quelles que soient les situations, quelles que soient nos humeurs, quelles que soient nos colères, nous devons faire confiance à Maurice Camteau. Nous devons être déterminés dans son accompagnement. C'est essentiel parce que Maurice Camteau, même s'il a tous les talents du monde, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a pu faire s'ils n'étions pas là. C'est parce que Maurice Camteau sait très bien qu'il a autour de lui des Camerounais consciencieux de l'avenir de leur pays, des Camerounais déterminés à impulser le changement au Cameroun. Qui l'accompagne ? Et il sait qu'il peut compter sur nous. À ce moment, ne doutez jamais de votre leader. Il faut savoir qu'il va nous mener vers où nous aspirons. Maurice Camteau dit, va, je vais. Ne doutez jamais. J'ai vu pendant qu'il était en prison. Et j'avais compris. Après six mois de prison, je sentais qu'il y avait un relâchement de manière générale dans la résistance. Je l'observais. Je voyais. Je voyais des gens qui doutaient. Des gens qui ne pensaient pas qu'il devait sortir. Mais je vous disais toujours, il sortira. Il sortira parce qu'en réalité, Maurice Camteau est dans ce combat depuis près de 20 ans. Il ne s'est pas levé du jour au matin pour dire, je vais être candidat à l'élection présidentielle. Pour dire, je vais prendre en main la destinée de ce pays. Il a planifié. Il a organisé. Il a mis sur pied un parti politique qui aujourd'hui l'accompagne. Et c'est parce que Maurice Camteau s'est inscrit dans une logique des bâtisseurs. C'est essentiel que je suis en train de vous dire. Être un bâtisseur. Que veut dire être un bâtisseur ? Être un bâtisseur, c'est quelqu'un qui ne travaille pas sur l'émotion. C'est quelqu'un qui ne travaille pas sur des données circonstancielles. C'est quelqu'un qui pense à l'avenir. C'est quelqu'un qui se projette. C'est quelqu'un qui anticipe. C'est essentiel de devenir des bâtisseurs. On ne construit pas une société. On ne développe pas une société. On ne fabrique pas un devenu meilleur. Pour la jeunesse, pour les générations futures, si on n'est pas un bâtisseur. Les blancs, les occidentaux, autant pour moi, nous dépassent parce qu'ils sont des bâtisseurs. Quand ils construisent des immeubles, quand ils construisent des routes, quand ils créent des universités, des écoles, quand ils mettent en place des politiques publiques, quand ils mettent des stratégies de développement, ils s'inscrivent dans la logique d'une construction sur le long terme. C'est essentiel de l'intégrer. Devenir des bâtisseurs. Au lieu de penser à l'immédiateté. Chercher à savoir ce que je vais manger aujourd'hui. Je vais manger maintenant. Il faut penser à l'avenir. Il faut penser à vos enfants. Il faut penser aux enfants de vos enfants. Il faut penser aux neveux de vos neveux. C'est essentiel. Et Maurice Camteau a pris tout son temps. Pendant longtemps, il a travaillé avec Froulli, dans les années 90, au sein de la coordination de l'opposition, pour proposer une alternative politique au Cameroun. À la suite de cet échec, il a pris du temps. Il a pris du temps pour revenir dans le jeu politique. Maurice Camteau aurait pu sortir du gouvernement en 2008. Et ceux qui ont lu mon livre savent qu'il y a une partie de son équipe qui était favorable à la démission de Maurice Camteau du gouvernement en 2008 après les émeutes. Mais Maurice Camteau leur a dit « Le contexte ne me permet pas de sortir de ce gouvernement et d'aller à l'élection présidentielle en 2011. » Parce que nous ne sommes pas prêts. Parce que nous ne sommes pas prêts et nous n'avons pas encore ni les moyens ni la logique nécessaire pour mener le combat face à une dictature aussi brutale, aussi sauvage que celle de M. Biya. Il a pris le temps pour construire une organisation solide. Il a pris du temps pour réunir autour de lui des hommes nécessaires. Et y compris après l'arrestation de Marafa à Midouyeya, vous avez vu le timing, vous avez vu la prestance, vous avez vu la méthode Camteau. Rien n'a été précipité. Tout est fait de manière méticuleuse. Il faut s'inspirer de Camteau dans cette résistance. Il ne suffit pas de dire « Nous soutenons Camteau. » Il ne suffit pas de dire « J'aime Camteau. » Il faut s'approprier. Il faut s'approprier la manière de Camteau, de concevoir le monde, de penser l'avenir. Il faut s'approprier son engagement politique. C'est essentiel. Avant de continuer, je tiens à vous dire que nous avons décidé il y a quelques jours de lancer une opération d'achat du bus de Camteau. J'insiste sur ça parce que des gens se sont interrogés pourquoi ce projet, pourquoi le mettre en œuvre, est-ce que c'est pour les élections et autres. Peut-être qu'il faudrait une clarification pour que l'opinion publique comprenne très bien. L'opération du bus ne naît pas de la base. Rien à voir parce que je ne suis pas de la base. Ça l'est d'un collectif. Un collectif dans lequel vous avez des amis tels que Harold Ketiamen, vous avez Jumanto, vous avez Julien Narissa Kemal, vous avez Andy Forby, ma titre d'exemple. C'est vraiment l'équipe, et je donne pour la première fois les noms, de ceux qui travaillent sur ce projet, dans l'anonymat. Même si vous avez des gens qui sont des figures de pros, mais il y a 4 à 6 personnes qui travaillent. Et nous avons décidé de donner ce matériel parce que nous pensons que toute organisation politique a besoin des moyens de transport. Je vous prends un cas très simple. Vous avez vu les images de Bafoussam. La voiture de Khamto était au milieu de 3 000 personnes. Vous qui soutenez Khamto, imaginez-vous, un tant soit peu, que dans ce pays, quelqu'un de mal intentionné ait un marteau, se faufile et frappe la vitre du président. ça crée un incident. Il y avait un problème sécuritaire autour de Maurice Khamto, à Bafoussam. On peut être content de ce que nous avons vu. Nous pouvons être content de la fervor populaire. Mais également, notre devoir, c'est de penser à protéger le président Khamto. C'est essentiel. Penser à protéger le président Khamto. Parce que si nous ne travaillons pas pour protéger le président Khamto, tous nos efforts auront été vains. Et donc, à partir des images de Bafoussam, nous avons pensé qu'il fallait donner au président Khamto un bus de campagne. Tout comme tous les, tous ceux qui se prennent au sérieux quand ils sont à la conquête du pouvoir ont des bus de campagne. Le bus, c'est une image. Ce n'est pas seulement une image communicationnelle, mais c'est également un instrument de pouvoir et de puissance. Je comprends que tout le monde ne peut pas comprendre cela. Parce que nous sortons et nous vivons dans une société où les gens ont longtemps été tyrannisés, ont longtemps vécu dans l'obscurité politique et ils ne comprennent pas ce qu'elle peut être l'importance d'un outil tel qu'un bus à la disposition d'un leader ou d'une organisation. Je vous prends encore un autre cas par exemple. Si Maurice Khamto doit se déplacer au-delà des voitures privées, il faut un bus dans lequel on peut retrouver des journalistes, on peut retrouver ses conseillers, on peut retrouver ses secrétaires, on peut retrouver certains de ses militants. Ça fait qu'il se déplace avec au moins de 40 personnes avec un staff technique, des gens qui savent faire des prises de vues, des gens qui vont faire des reportages, des gens qui vont prendre des notes. Il peut travailler même dans son bus. c'est ce qu'on appelle mettre à la disposition d'un leader les moyens de communication et les moyens de travail. Affirmer sa puissance et son pouvoir. C'est des choses qu'on ne peut pas écrire tous les jours, les amis. C'est des choses qu'on ne peut pas dire tous les jours. mais c'est ça la réalité. Je vous invite déjà et même dans ce direct, c'est-à-dire que vous pouvez sortir deux minutes, tontiner 10 euros, 20 euros, 50, 100, 200 dollars et tout le reste. Nous allons donner à Maurice Camteau et au MRC un bus. Des gens disent les élections et c'est ça qui est affligeant parfois. C'est-à-dire que j'ai souvent le sentiment que nos adversaires comprennent parfois mieux les enjeux que certains d'entre nous. Les principaux adversaires du bus ne sont pas les tontinards, bien qu'il y a certains tontinards qui n'ont même pas compris. Les sardinards ont mieux compris qu'un bus, en fait, c'est un pillé de nez. Parce que quand il va rouler dans les visages reculés, même là où on ne connaissait pas le nom de Maurice Camteau, quand ils verront le bus passer dans ce village, ils retiendront le visage, ils retiendront le nom et ils verront la puissance de l'homme parce que c'est des outils de pouvoir. Ce sont des outils de pouvoir. Tout le monde ne peut pas comprendre ça. Je ne leur en tiens pas rigueur, les amis. Je ne leur en tiens pas rigueur. Des gens peuvent se tromper. Se tromper parfois par ignorance, mais souvent par bonne foi. Mais je sais que chez nous, les gens se trompent parfois par ignorance. Les gens sont simplement haineux. Sont simplement haineux. Nous devons donner ce bus à Maurice Camteau. Si vous pouvez tontiner. Pourquoi vous tontinez ? Simplement parce que la bataille politique est en cours. Quand Maurice Camteau a été libéré, vous ne m'avez pas vu réagir. Je n'ai pas été jubilé. J'ai juste fait un texte pour vous dire que rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Parce que je sais très bien et nous savons tous que la bataille contre le système mafieux de Biya est une bataille longue. Si certains sont dans ce combat parce qu'ils se disent que demain ou après-demain, M. Biya va partir, il se trompe. M. Biya est assis sur un ensemble de réseaux nationaux et internationaux. Il est assis sur une fortune, la fortune de l'État. Il est assis sur un appareil, l'appareil de l'État qui peut lui permettre de rester au pouvoir même s'il est mort. Je dis qu'il faut faire très attention à ce que je suis en train de dire. Ces gens sont en train de construire une logique à la bouteflika où M. Biya, même étant déjà incapable de gouverner le Cameroun, ils seront capables de nous l'imposer. Ne demandez pas à nos adversaires ou à nos frères sardinards de soutenir un changement parce qu'ils ne comprennent pas leur problème c'est que Biya doit rester au pouvoir. Ils peuvent sacrifier l'avenir de leurs propres enfants. C'est de l'inconscience. Mais je ne les en veux pas. Je comprends très bien qu'il y a eu tout un processus historique de zombification de l'esprit des Camerounais qui les empêche justement parfois de déterminer ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Donc, ils sont dans cette démarche. Mais nous qui travaillons pour la libération de ce pays, nous devons être prêts à nous engager et à nous battre. Si vous pouvez le faire tantiner maintenant, c'est-à-dire que n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui sont là, vous financez comme vous pouvez, financer le bus. Nous allons donner ce bus. Un parti politique n'est pas seulement là pour les élections. Et c'est ce que Maurice Camteau a dit en partie dans sa communication lundi dernier. Il dit nous ne sommes pas là pour donner des postes aux gens. Un parti politique est là pour transformer une société. Un parti politique existe avant, pendant et après une élection. Il faudrait déjà que nous ayons la capacité, nous Camerounais, d'intégrer cela dans nos esprits. La politique, ce n'est pas le mangement. La politique, ce n'est pas le poste. C'est avoir un poste, peut-être un outil stratégique dans l'ambition individuelle et collective. Mais faire la politique, c'est d'abord parce qu'on veut transformer une société. Et Maurice Camteau expliquait qu'on ne fait pas la politique si on n'aime pas les gens. C'est parce qu'on aime les gens qu'on fait de la politique. C'est essentiel. Et donc, quand vous donnez le bus au MRC ou au président élu, vous ne donnez pas le bus des élections, vous donnez le bus à l'organisation. à l'organisation qui se bat pour transmettre et diffuser le message de la Renaissance, pour partager la bonne nouvelle aux Camerounais, pour leur dire que Maurice Camteau arrive. Et ça se fait avant, pendant et après une élection. Dans notre propre manière de nous identifier à Maurice Camteau, dans notre engagement pour la lutte, pour la Renaissance du Cameroun, nous devons également reformer nos représentations du jeu politique. Nous devons déjà redéfinir la manière dont nous approprions la lutte politique. C'est essentiel ce que je suis en train de vous dire. Tant que nous n'apprenons pas à penser sur le long terme, et effectivement, il y a un aîné qui me faisait savoir que dans ce pays, c'est difficile de voir des gens qui pensent sur le long terme. mais ce que je sais aussi, c'est que le travail de Maurice Camteau actuellement, c'est de nous amener à voir très loin, à voir au-delà d'aujourd'hui, à voir l'avenir, à voir celui de nos enfants. C'est pour ça que nous devons financer le bus. Le bus peut être le premier outil visible, identifiable, que la diaspora camerounaise peut donner à Maurice Camteau dans sa conquête du pouvoir. Un bus, c'est un outil de travail pour un parti politique. Et un parti politique n'est pas là pour une élection. Un parti politique est là pour conquérir le pouvoir et pour diffuser son programme politique. Et pour diffuser son programme politique, il faut voyager, il faut circuler, il faut aller dans les coins et les recoins pour transmettre la bonne nouvelle. C'est de cela qu'il s'agit, les amis. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais déjà pour décrypter et comprendre ce que Maurice Camteau a fait. Avant cela, je vous répète encore, tontinez les amis. Tontinez, tontinez. Donnez-leur. Je sais qu'on en a beaucoup, on a beaucoup avancé pour le bus qui est symbolique. Je sais que s'il y avait une opération circonstancielle, on aurait encore doublé les caisses. Je sais, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts en cours et c'est encouragé. Mais il nous faut tontiner encore. On a besoin de 50 000 euros pour donner un bus. Ne vous inquiétez pas sur comment le bus serait au Cameroun. Ça, c'est autre chose qu'on ne pourra jamais dévoiler. Mais le bus sera là. tontinez déjà. Donnons à Camteau les moyens de prendre le pouvoir. Parce que même s'il a refusé d'aller à ses élections, c'est justement parce que ses élections ne comptent pas. Venons-en. Il faut savoir que celui qui dicte l'agenda politique au Cameroun, ce n'est plus M. Biya, c'est la crise anglophone et Maurice Camteau. C'est essentiel de le comprendre. C'est-à-dire que M. Biya n'est là que pour gérer la fin de son mandat. Biya a toujours conçu le pouvoir comme étant un outil lui permettant de satisfaire ses propres désirs, ses intérêts et de mourir au pouvoir. N'envisagez jamais au Cameroun un changement démocratique tant que M. Biya est au pouvoir. La matrice intellectuelle de ce monsieur ne lui permet pas d'organiser une élection démocratique. Il ne peut pas le faire et parce qu'il ne peut pas le faire, il y a d'autres mécanismes donc qui doivent être activés, notamment la résistance. Biya est un individu qui ne fonctionne qu'au rapport de force. Et Maurice Camteau l'a compris, Maurice Camteau a compris qu'il faut créer le rapport de force par rapport à M. Biya et son régime. Il n'écoute pas les propositions, il n'écoute pas la politesse, il ne comprend que le rapport de force. s'agissant du code électorale, ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas, c'est que c'est depuis au moins 2013, depuis les dernières élections législatives et municipales de 2013, que Maurice Camteau appelle à une réforme du code électoral. et il a fait des propositions allant dans ce sens, dans la réforme du code électoral. Il a martelé lundi dernier qu'il a déposé à l'Assemblée nationale une proposition noire qui n'a jamais été examinée, ce en violation des textes de l'Assemblée nationale du Cameroun. Or, la clé des problèmes du Cameroun, c'est la réforme du code électoral. Parce que quand dans un pays, les jeunes, la population ne peut pas choisir librement et démocratiquement ses dirigeants, on va inéluctablement aller vers des crises sociales et politiques. Le code électoral est dans la clé de voûte et dans l'outil nécessaire permettant de refonder une nouvelle république. Chaque Camerounais a le droit d'être gouverné par un élu ou des élus qui aura choisi et non par des élus qui ont été choisis par eux et qui vont servir d'autres intérêts que leurs propres intérêts. C'est pour ça que Maurice Camteau vous dit qu'il sacrifie son intérêt personnel pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est de cela qu'il est question. Au-delà du code électoral, nous avons la crise anglophone. Ça fait deux ans. Dès 2016, Maurice Camteau a publiquement appelé à une résolution pacifique et des discussions autour de la crise anglophone. Comment pouvons-nous aller aux élections dans un pays où il y a 3000 morts officiellement et je dis bien officiellement parce que ce sont des chiffres produits par l'International Crisis Group qui est une nation crédible mais ce sont des chiffres également qui sont élaborés à partir des données des calculs statistiques si vous voulez pour faire simple. et donc vous avez un million de déplacés plus d'un million de déplacés quand on parle de déplacés on a à fois des déplacés au Nigeria voisin mais également des déplacés internes c'est-à-dire nos frères et sœurs qui ont aménagé dans le littoral qui ont aménagé dans le centre certains de ces jeunes filles qui se prostituent actuellement certains qui ont perdu l'autre comment nous allons aller à une élection dans un pays si nous ne pouvons pas d'abord poser les bases d'une résolution d'un conflit d'une telle ampleur nous avons pour la première fois un groupe armé qui est solide parce que c'est de cela qu'il est question tous ces agitateurs et ces universitaires de pacotille qui rouspillent sur les plateaux télé ou sur facebook au nom de la souveraineté de l'état au nom de la force de l'état depuis trois ans ils n'ont pas pu mettre fin à ces groupes armés qui n'ont que des fusils de seconde zone c'est de ça qu'il est question la lutte cessionniste n'est pas encore suffisamment armée c'est la raison pour laquelle ce régime peut encore tenir et peut encore se prévaloir d'une ou deux choses ils n'ont pas encore la capacité de répondre stratégiquement aux attaques de l'armée camerounaise parce que les camerounais sont encore très soucieux de l'unité de leur pays le jour où les camerounais penseront que monsieur il faut qu'il parte par tous les moyens ils vont renforcer l'ambasonie et quand on le sait et quand on n'en a pas besoin il a dit il y a un changement dans la paix il a dit qu'il ne passera pas sur le corps d'un seul camerounais pour avoir accédé au pouvoir c'est de cela qu'il est question donc à tout moment Maurice Camteau peut décider de ne pas aller à ces élections au nom de l'intérêt supérieur de la nation camerounaise au nom de l'intérêt supérieur au nom de la protection de ses vies parce que ce que nous ne disons pas ce que vous ne voulez pas souvent dire c'est que si c'était nos frères c'était nos soeurs c'était nos mères c'était nos pères c'était nos cousins et nos neveux qui étaient éliminés comme c'est le cas dans la zone anglophone aujourd'hui nous n'aurons pas accepté ces élections ne soyons pas individualistes ne soyons pas égoïstes la décision de Camteau c'est une décision qui s'inscrit dans l'ordre normal des choses et c'est une décision républicaine aucun leader politique sérieux ne peut décider d'aller à cette élection mais pourquoi le SIF mes amis du SIF j'espère que vous m'écoutez pourquoi le SIF va à cette élection mais parce que le SIF est devenu un parti de gouvernement depuis des décennies je vais vous faire une révélation ce soir et je demande à quiconque du SIF de me contredire il y a quelques jours il y avait le dernier NEC le NEC c'est le National Executive Committee l'instance de dirigeante du SIF Frondi n'était pas au Cameroun Frondi était aux états-Unis le NEC s'est réuni à Yaoundé il y avait clairement au sein du SIF une faction majoritaire qui était favorable je parle il y a deux semaines et demie le dernier NEC il y avait une faction majoritaire qui était favorable au refus de participer à ces élections il se passe que dans la soirée le député Mbada appelle Frondi aux états-Unis c'est Frondi qui passe le message à Joshua aussi et qui leur dit nous allons aller à cette élection cette décision a été prise par Frondi de connivence avec ses alliés au sein du régime ça je dis bien je mets n'importe quel responsable du SIF de me contredire il y a eu des factures pourtant l'idée du boycott des élections c'est une idée qui avait été proposée d'abord par le SIF le SIF a dit depuis des mois qu'il n'irait à aucune élection s'il n'y a pas résolution de la crise anglophone comment vous justifiez ce vote face ce vote face s'explique uniquement et simplement parce que Fondi a tenu ses engagements vis-à-vis du pouvoir c'est cruel c'est malsain c'est un crime je vais même l'écrire j'ai pas simplement voulu l'écrire mais je vous le dis ce soir c'est ce qui s'est passé au sein du SIF c'est pourquoi le SIF va à cette élection ça n'a pas été une décision collective ça a été une décision de Fondi et parce que dans ce pays on n'a pas des leaders politiques qui pensent à l'avenir qui pensent aux générations futures qui ont le sens du sacrifice beaucoup de leaders du SIF ont accepté suivre la décision de Fondi le député Aoudou qui a clairement indiqué qu'il ne se représentait pas le député SIF c'est parce que ce jour-là au next samedi c'était lui le leader de la tendance qui n'allait pas aux élections Aoudou était le leader de cette tendance qui refusait de se rendre aux élections c'est ça la vérité dans cette affaire Aoudou avait dit on ne part pas Aoudou était soutenu par les responsables SIF du littoral du centre du nord-ouest du sud-ouest et même du sud il n'y avait que quelques classiques tels que Joshua aussi qui faisaient le double jeu mais Madame qui soutenait d'aller à cette élection ils ont trahi non seulement le peuple anglophone qui est en réalité leur base électorale mais ils ont trahi le peuple camerounais c'est de cela qu'il est question ce que Maurice Camteau a fait la décision de Maurice Camteau de ne pas aller aux élections c'est simplement parce qu'il sait qu'on ne peut pas continuer à fonctionner dans ce type de registres c'est une décision hautement responsable et Maurice Camteau nous prouve encore il nous prouve encore qu'il a une haute image de l'état du Cameroun il a une haute idée de la république et il a un très grand sens de la protection de la vie de ses compatriotes il prouve cela lorsqu'il dit et c'est ça qui est c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant et il fallait voir l'accent de Maurice Camteau il dit je sais que pour concourir à la prochaine élection présidentielle on a besoin de conseillers municipaux on a besoin des élus mais il dit je sacrifie cela combien d'acteurs politiques vous connaissez qui peuvent sacrifier leur propre avenir au nom du peuple Maurice Camteau vous dit à résumer chers amis je peux ne pas compétir à la prochaine élection présidentielle je peux ne pas y aller mais ça ne vaut rien par rapport aux morts dans la zone anglophone ça ne vaut rien par rapport aux millions de déplacés mais ça ne vaut encore rien par rapport aux codes électoraux par rapport au système politique je suis entré en politique pour changer la vie des Camerounais pour changer le jeu politique au Cameroun je ne suis pas entré en politique pour devenir président de la république c'est ce que Maurice Camteau nous a dit hier et Maurice Camteau pour ceux qui disent que c'est une affaire de liste qui peut croire que le MRC ne peut pas présenter des listes sur toute l'étendue du territoire camerounais c'est impossible de le penser c'est fou de le penser le MRC peut présenter des listes partout au Cameroun d'ailleurs qu'il a été dans toutes les régions du Cameroun pour ceux qui ne le savent pas et le MRC a les moyens à la fois politiques et financiers pour le faire mais il a dit vous qui travaillez avec moi il a dit à ses collaborateurs du MRC vous qui travaillez avec moi veuillez taire vos ambitions pour l'instant attendez préparez-vous travaillons d'abord pour le bien de ce peuple c'est une logique sacrificielle et il est dans la même démarche en réalité il est dans la même démarche pourquoi Camteau est dans la même démarche Camteau est dans la même démarche parce que lorsque Maurice Camteau décide de manifester le 26 janvier il aurait pu ne pas manifester le 26 janvier les amis il aurait pu ne pas manifester le 26 janvier mais Maurice Camteau a décidé de sortir manifester le 26 janvier et lorsqu'il est au marché de Cotty qu'est-ce que Maurice Camteau dit il dit ils disent que je ne marche pas ils disent que j'envoie des enfants dehors allez dire à vos parents allez leur dire que je suis dehors qu'ils viennent me retrouver ici à Ndokoti et on va marcher pour l'avenir de nos enfants voilà un leader politique il se met en scène il se met en avant il se sacrifie pour le bien de la communauté ce type de leader on n'en a pas on n'en trouve pas régulièrement même dans nos propres familles même dans notre entourage on trouve difficilement des gens qui peuvent se sacrifier pour nous on trouve difficilement des gens qui peuvent donner du leur qui peuvent mettre en péril leur communauté leur leur engagement intellectuel leur réseau leurs amitiés pour la lutte politique c'est des c'est des personnages qui sont très rares dans l'histoire et il a fait le 26 il a été arrêté le 28 mais quand on arrête encore le 28 Maurice Camteau le seul lundi ce lundi dans l'après-midi après la réunion qui se tient à la présidence de la république pour arrêter Maurice Camteau on envoie un message parce qu'il y a également le 28 janvier à la présidence de la république une facture au sein de l'appareil de l'état il y a un groupe de personnes qui estiment qu'on ne doit pas arrêter Maurice Camteau et que Maurice Camteau n'est en rien impliqué dans les attaques des ambassades et que ce n'est pas Maurice Camteau il y a une autre tendance la tendance des extrémistes ce qui depuis 2016 veulent arrêter Maurice Camteau ça c'est ce que les gens ne disent pas souvent c'est que le projet et le président élu Maurice Camteau l'a martelé en collière lundi autant pour moi il a dit qu'il y a un projet d'élimination de sa personne de Pendej Koka et d'Albène Zongan ce n'est pas faux en fait dans mon livre à l'époque que j'ai publié je révèle ceci je révèle ce complot et je le dis clairement par exemple je raconte le coup de fil de Bagambois à Alben Zongan et Alben Zongan et Bagambois Philippe Bagambois qui dit clairement à Alben Zongan qu'ils vont le tuer ils disent clairement cela donc ce n'est pas nouveau en fait ce n'est pas nouveau ce désir de le tuer et quand cet après-midi on dit à Maurice Camteau on lui envoie un message on dit ce 28 janvier dans l'après-midi à Maurice Camteau il faut que tu te désolidarises des casques des ambassades il faut que tu tu demandes de ne pas être impliqué Maurice Camteau dit je ne peux pas démentir ce que je ne connais pas et c'est pourquoi il se fait arrêter donc vous voyez donc un individu qui a toujours tout fait tout fait pour se sacrifier pour nous il est allé en prison 9 mois à cause des ambassades dont il n'avait ni connaissance il n'était en rien impliqué d'ailleurs nous apprenons récemment que en fait il y a des responsables de l'ambassade qui étaient au coup et tout le reste Maurice Camteau aujourd'hui sa décision de ne pas aller aux élections est une décision hautement importante et c'est pour sauver la république mais c'est d'autant plus sauver la république qu'on sait tous qu'au sein de l'entourage de monsieur Billard aujourd'hui il y a des gens qui s'apprêtent à le renverser c'est connu il y a des gens autour de monsieur Billard qui aujourd'hui travaillent à prendre le pouvoir que ce soit par un coup d'état militaire ou que ce soit par d'autres mécanismes y compris sa propre élimination ils ont bâti tellement de réseaux ils ont pris en otage les institutions ils se sont fabriqués un margot financier que non seulement ils sont en train de tuer tous les lecs démocratiques nous demandent acquis au prix de longues luttes depuis les années 90 mais ils ont pris le monopole sur nos vies et ce complot que révèle Maurice Camteau contre sa personne sorry please ce complot autant pour moi que révèle Maurice Camteau contre sa personne c'est en réalité un complot pour une prise de pouvoir sans lui parce que la principale menace aujourd'hui à une prise de pouvoir par ses gens par ses voyous c'est Maurice Camteau je dis bien c'est Maurice Camteau et ils vont utiliser ils vont mettre tout en branle ne soyez pas surpris qu'ils aillent à ces élections de février ils vont faire ce forcing vous avez les gens qui ont arrêté Camteau toute la communauté internationale a demandé de libérer Camteau ils ont tout fait pour le maintenir en prison 9 mois ils ont tout fait il a fallu que nous travaillions il a fallu que la résistance se radicalise un peu plus pour qu'ils comprennent que ça ne peut pas tenir il a fallu que les blancs leur disent mes amis on ne veut plus voir ça on ne peut pas tenir cette affaire c'est la raison pour laquelle ils ont relâché Camteau ils n'ont pas relâché Camteau pour leurs beaux yeux mes amis ne vous trompez pas le maître ne libère jamais l'esclave je dis bien jamais le maître ne libère jamais l'esclave c'est l'esclave qui se libère du maître ça veut dire que si Maurice Camteau a été relâché c'est parce que Camteau est fort c'est parce que Camteau est fort mais aujourd'hui ils savent que c'est le principal obstacle à leur prise de pouvoir c'est pour ça que pour la première fois Maurice Camteau a officiellement reconnu qu'il y a un programme d'extermination contre sa personne car c'est l'unique contre-pouvoir je dis bien l'unique dans ce pays c'est l'unique contre-pouvoir je connais personnellement beaucoup de leaders de l'opposition camonais j'ai été journaliste politique dans ce pays pendant 6 ans 6 ans très jeune je me suis entretenu avec 80% d'entre eux mais personne n'a le profil de Camteau c'est la raison pour laquelle quand je parle souvent je n'ai parfois que du mépris pour certains que je connais personne la plupart veulent des postes ils veulent manger mais Camteau n'a plus besoin de manger Camteau n'a plus besoin de manger il a dépassé dans l'échelle des besoins d'Abra Maslow le stade où l'individu veut manger il n'a plus nos préoccupations il a des hautes préoccupations sur le devenir des autres eux ils veulent encore manger ils ne comprennent pas Camteau ils ne voient pas où Camteau veut aller ils ne voient pas le projet politique de l'individu c'est la raison pour laquelle ils feront tout je dis bien tout y compris s'associer aux acteurs qui veulent torpiller le processus démocratique dans ce pays pour se maintenir au pouvoir ne vous trompez jamais la crise anglophone a lourdement bénéficié à une partie d'élite politique dans ce pays je dis bien ne vous trompez jamais à la fois à l'armée l'armée avec le carburant la nourriture les achats d'armes et autres quand je parle de l'armée je ne parle pas seulement des militaires je parle également des fonctionnaires de l'armée c'est essentiel mais également à des acteurs politiques au sein du pouvoir qui pensaient que la crise anglophone peut leur permettre de rester dans le jeu politique et de prolonger indéfiniment la crise ils ont été pris de court par Camto parce que le régime de Biya aujourd'hui avait besoin d'une certaine légitimité ou a besoin d'une certaine légitimité je répète encore les amis c'est un régime qui est accuée c'est un régime qui est au bord de l'effondrement c'est un régime qui peut tomber pour l'instant nous n'avons pas encore atteint ce que Achille Mbembeate appelle le coefficient d'indocilité nécessaire pour faire tomber la dictature mais c'est un régime qui est très fébrile et les élections ces élections allaient les permettre de légitimer leur forfaiture aller leur permettre de dire aux blancs vous voyez nous avons organisé des élections tous les partis politiques ont participé il y a eu ceci même le MRC de Camto a participé et donc nous avons besoin d'argent parce qu'ils n'ont plus d'argent si vous voulez frapper quelqu'un frappez-le au porte-monnaie ne vous trompez pas frappez au porte-monnaie ils n'ont plus d'argent et ils avaient besoin d'argent ils ont besoin d'argent c'est pourquoi les sardinards ou nos frères qui supportent le RDPC sont à bout ils sont à bout parce qu'ils savent très bien que nous allons entrer dans les prochaines semaines dans une autre crise politique qui va affaiblir le régime c'est de cela qu'il s'agit c'est une question de stratégie la politique c'est pas pour les bébés si vous ne comprenez rien moi j'ai lu des gens qui de toute leur vie n'ont jamais milité dans un parti politique qui de toute leur vie n'ont jamais écrit un article politique ou un article sur la politique au Cameroun qui de toute leur vie n'ont jamais voté qui de toute leur vie n'ont jamais manifesté qui de toute leur vie n'ont jamais donné un article d'opinion qui critique la stratégie de Camteau vous sortez d'où miassov minza vous sortez d'où que les gens dans ce pays apprennent à être humbles que des gens dans ce pays apprennent à comprendre quelle est leur place dans les dynamiques tout le monde ne peut pas faire la même chose que les gens s'assument quel niveau ils ont pour critiquer la stratégie de Boris Camte ils n'ont aucun background certains se sont découverts des politiciens il y a moins d'un an d'autres se sont découverts des agitateurs il y a six mois certains pensent qu'il suffit de rester sur facebook écrire des articles et être un très grand stratège politique mais c'est pas possible les amis c'est pas possible quel est ce pays où le médecin est déjà architecte le chimiste est déjà enseignant de littérature ce n'est pas possible que les gens se respectent et respectent le travail des autres respecter le travail des autres ce n'est pas en vociférant et en prétendant être ce que vous n'êtes pas et en convoquant des argutis j'appelle cela des argutis que vous avez raison ce n'est pas parce que les gens ne répondent pas c'est pas parce que les gens ne disent pas certaines choses que vous avez raison non les amis moi ça fait 7 ans nuit et jour quand vous allez vous coucher moi je reste jusqu'à 2h 3h parce que nous on fait la veille on prépare le lendemain on essaye de savoir qu'est ce qui va se passer demain quel est le coup qui arrive comment réagir comment anticiper nous travaillons sur ça depuis 7 ans dans l'ombre on ne parle pas quand on vous dit nous on a dit on va seulement mais aujourd'hui ils sont devenus des spécialistes de tout vous avez un homme un homme qui sait autant sacrifier pour ce pays qui sait autant qu'engager qui a tant donné qui a tant donné pour la république et vous avez la prétention de lui donner des leçons de résistance qui êtes-vous y compris ses propres étudiants qui êtes-vous allez faire neuf mois de prison revenez et nous allons parler de résistance tant que vous ne faites pas les neuf mois de prison Maurice Camteau dit va je vais le reste c'est pour vous là-bas ceci étant dit compte tenu du fait que Maurice Camteau sait très bien où il nous amène il sait très bien que la communauté internationale ne lâchera pas bien et pour vous dire le niveau de décriture intellectuelle du régime c'est essentiel ce que je vous dis c'est à dire qu'il n'y a pas seulement un vide politique au pouvoir à Yaoundé il y a un vide intellectuel des gens qui étaient nuls je dis bien nuls il faut aller chercher Maurice Camteau a dirigé Ferdinand Gongo Alirik pour ceux qui ne le savent pas Maurice Camteau a dirigé le mémoire de Ferdinand Gongo Alirik mais c'est un étudiant nul faible à aller demander à ses camarades il y a un vide intellectuel ce vide le dernier élément pour permettre de le percevoir autant pour moi c'est le fait que après avoir fait des sorties médiatiques pour expliquer à leurs compatriotes qu'ils travaillent à abrutir que la Goa ne représente rien que les américains ne sont pas importants qu'ils peuvent vivre sans la coopération économique tout comme il avait fait à l'époque lorsque Obama avait décidé avait pris acte de retirer d'abord 300 premiers soldats et après avoir fait ça ils décident d'envoyer une délégation aux Etats-Unis pour négocier le retour du Cameroun au sein de la Goa or quand vous prenez la décision de Trump et que vous disez c'est une décision irrévocable irrévocable sous son magistère c'est à dire qu'on n'a pas besoin d'être à l'école les amis on n'a pas besoin d'être hyper politique on n'a pas besoin d'être diplomate on n'a pas besoin de connaître les relations internationales on a simplement besoin de lire le texte et de se référer sur Google quelles sont les procédures pour une réhabition lorsque le président américain l'a fait mais il décide d'envoyer c'est pour vous dire le creux c'est pour vous dire l'affaissement intellectuel je ne vous parle pas d'affaissement politique vous c'est à dire que nous connaissons et nous percevons l'affaissement politique nous n'avons plus besoin de revenir dessus c'est un régime qui politiquement est mort mais même intellectuellement il y a un problème il y a un vide mais ce que vous ne voyez pas c'est qu'il est possible il est possible que ça a été également une stratégie pour des fonctionnaires du ministère des relations extérieures ou encore du ministère du commerce pour avoir des frais d'émission aux Etats-Unis parce que ces gens je doute très fort que ces gens n'étaient pas conscients que le Cameroun ne peut pas revenir dans la gloire non et ça c'est important également ne sous-estimez jamais le niveau de banditisme et de criminalité des gens de Yaoundé ne sous-estimez jamais ce sont des gens qui n'ont peur de rien ils volent en toute impunité et avec toutes les assurances de la planète ne sous-estimez jamais il est possible que ces bandits pleinement conscients qu'ils ne pouvaient pas retourner dans la gloire ont monté tout un dossier pour faire croire à la présidence de la république qu'ils pouvaient amener Tibor Nagui et les autorités américaines ont fait revenir le Cameroun au sein de la gloire c'est du vol mais il n'y a plus grave c'est la symbolique c'est à dire que les américains pour ceux qui connaissent les blancs ils sont très polis ils sont très courtois a fait des photos mais Tibor Nagui qui est très enclin à communiquer sur Facebook sur Twitter autant pour moi il n'a même pas fait la moindre réaction sur son compte Twitter c'est à dire que en termes en communication pour les analystes ça suggère beaucoup de choses ça suggère à la fois le mépris qu'il affiche à l'égard de la délégation qu'il a reçue mais également qu'il ne s'intéresse pas c'est à dire que il n'y a rien d'important qui est sorti de cela parce que en tant qu'acteur pleinement engagé dans la résolution de la crise anglophone la promotion des droits de l'homme et la résolution de la crise politique au Cameroun Tibor Nagui si un temps soit peu il avait trouvé intéressant les échanges qu'il a eus avec la délégation camerounaise il aurait forcément communiqué s'il n'a pas communiqué c'est parce que il n'y a rien d'intéressant car quand on communique c'est parce qu'on veut passer un message c'est parce qu'on veut diffuser une idée c'est parce qu'on veut partager parfois ses émotions s'il ne l'a pas fait c'est simplement parce qu'il n'y avait rien de bon à y retenir c'est un régime aux abois et Maurice Camteau le sait les amis ne sous-estimez pas le professeur Camteau ne le sous-estimez jamais je dis bien ne sous-estimez envoyez les coeurs s'il vous plaît il peut me bloquer le direct je ressens déjà s'il vous plaît envoyez les coeurs s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît et donc Maurice Camteau pour revenir à ce que je disais il sait et la décision de Camteau de ne pas participer à ces élections intervient la veille de l'arrivée au Cameroun à la fois de la secrétaire du Commonwealth à la fois de la secrétaire de la francophonie mais également de Moussa Faki Moussa Faki qui il y a plusieurs mois dans jeune Afrique avait non seulement appelé à la libération des prisonniers politiques tous les prisonniers politiques mais également à la résolution à crise anglophone les anglais ils l'ont déjà dit avec le Commonwealth et la la rwandaise et c'est intéressant la rwandaise est une proche de Kagame qui comprend très bien les problèmes auxquels le Cameroun fait face aujourd'hui il faut savoir parce que ils peuvent rire avec la secrétaire générale de la francophonie qui est rwandaise mais elle a été dans la rébellion et dans cette rébellion pendant longtemps la France a soutenu le régime criminel d'Abi Arimana que ce soit en 1984 avec le massacre des Hutus des Tutsis autant pour moi que ce soit en 87-88 avec le massacre encore des Tutsis que ce soit entre 90-10 et 93 avec les massages des Tutsis et ils ont créé la casua à l'époque et c'est comme ça qu'on commence à mettre sur pied les accords d'Arusha ils comprennent très bien et ils connaissent très bien les rwandains la situation camerounaise ils savent très bien que derrière le régime des biens il y a la France ils savent ça très bien mais la France ne sont pas nos ennemis parce que en toute honnêteté les amis en toute honnêteté un pays a le droit de défendre ses intérêts je le dis et je le martèle un pays a le droit de défendre et de sauvegarder ses intérêts par tous les moyens et de protéger ses consignants par tous les moyens c'est pourquoi que ce soit les anglais ou les américains ils n'hésitent pas à aller capturer leurs citoyens qui sont retenus dans les prisons ils les ramènent à la maison si le régime camerounais si le gouvernement camerounais est un gouvernement qui n'a aucune conscience de sa responsabilité qui n'a aucune conscience de son devoir de protéger ses concitoyens ce n'est pas de la faute des français c'est notre faute de tolérer ce type de régime les français feront tout pour maintenir le billet au pouvoir tant qu'il va sauvegarder leurs intérêts j'ai vu une information aujourd'hui qui n'est pas passée par hasard c'est que EDF a gagné le marché pour l'électrification d'un port le port de Natigal les amis l'événement économique a une forte dimension politique c'est qu'on a là en fait une nouvelle stratégie de monsieur Biya pour essayer de contenter les français pour toujours en faire ses alliés il faut savoir ça il faut savoir que le régime de monsieur Biya c'est un régime qui tient principalement du fait que pendant longtemps il a eu il a reçu les garanties s'il vous plaît envoyez les coeurs s'il vous plaît le direct peut se couper à tout moment s'il vous plaît s'il vous plaît envoyez cliquez en écoutant ça ne prend rien il suffit de cliquer sur les coeurs s'il vous plaît et pendant longtemps il a reçu ses garanties de la France et il s'est maintenu au pouvoir avec la France avec allo est-ce que vous m'écoutez s'il vous plaît est-ce que vous pouvez envoyer les coeurs je ressens qu'on a des soucis dans ce direct actuellement vous voyez c'est ce que je dis envoyez les coeurs c'est bien d'écouter mais envoyez les coeurs parce que quand le direct va se couper on ne s'écoutera plus c'est ce que je dis c'est-à-dire que travaillons ensemble en réalité travaillons ensemble envoyez les coeurs cliquez sur les coeurs s'il vous plaît cliquez sur les coeurs on ne va pas y parvenir croyez-moi pour revenir à ce que je disais pendant longtemps pendant longtemps il est parvenu à se maintenir au pouvoir parce que les français étaient là et parce qu'il a pu tout donner aux français que ce soit la PHP où vous avez eu les grèves que ce soit les brasseries du Cameroun que ce soit les mines que ce soit les transports les français ont presque tout eu ils ont presque tout eu et ils vont poursuivre et les français vont défendre leurs intérêts jusqu'au bout il faut le savoir les français vont défendre leurs intérêts jusqu'au bout c'est pourquoi le président Camteau a eu un discours fort hier ça n'a pas été suffisamment révélé le président Camteau a dit que toutes ces puissances qui soutiennent encore le régime de Biya se battent contre les intérêts du peuple camerounais se battent contre les intérêts du peuple camerounais c'est la preuve qu'il a pleinement conscience il a pleinement conscience du fait que dans la lutte en cours nous n'avons pas seulement pour adversaire le système de monsieur Biya nous avons également pour adversaire ceux qui le soutiennent et principalement la France mais je le redis encore les français ne doivent pas être nos ennemis non parce qu'ils font exactement ce que des gens responsables des gens qui ont à coeur les intérêts auraient fait ce que nous nous devons faire c'est de commencer à nous battre pour protéger nos propres intérêts c'est la raison pour laquelle il faut absolument soutenir Maurice Camteau il faut absolument lui donner les moyens il faut l'encourager il faut organiser il faut préparer la résistance pour ceux qui ne le savent pas oui une parenthèse mais les français iront où ils veulent pour protéger mais quand vous voyez les contingents français au Mali en Libye en RCA ce n'est pas par humanitaire c'est parce qu'ils vont protéger leurs intérêts ça peut être l'or ça peut être le bois ça peut être les mines ça peut être des ressources minérales et autres ils le feront tant que nous ne prendrions pas nous-mêmes la décision de nous assumer et de nous défendre nous ne nous faisons pas des amis inutiles chacun défend ses intérêts notre devoir le devoir de tout tontinard et de tout sympathisant de Maurice Camteau c'est de le protéger et de protéger le Cameroun c'est de cela qu'il s'agit défendre Camteau et défendre le Cameroun c'est notre devoir mais pour cela il faut donner les moyens il faudrait que des gens s'organisent des gens se mettent ensemble et que vous puissiez rester déterminé déterminé dans votre engagement pour la résistance ne soyez pas des gens de peu de foi ne soyez pas des gens facilement ébranlables par les émotions produites parce que vous avez observé un direct par des discours farfelus mais qui parfois les mots sont bien arrangés qui vous font douter de vous-même soyez des gens pleins de conviction soyez des gens déterminés soyez des gens qui croient en un guide soyez des gens qui savent que nous avons un individu à la tête de la résistance qui peut nous conduire vers une nouvelle destination vers un Cameroun meilleur pour cela il faut s'organiser il faut se mettre ensemble je vous ai dit il faut tontiner pour le bus parce que tontiner pour le bus en ce moment-ci en ce moment où les gens doutent du président élu en ce moment où les gens parlent du président à tort et à travers en ce moment où n'importe quel illuminé peut se lever et pondre n'importe quoi sur la toile notre devoir c'est de réaffirmer notre détermination à soutenir Maurice Camteau par tous les moyens et nous devons montrer également parce que tout le monde a besoin d'être aimé les amis tout le monde il ne suffit pas de dire je t'aime même quand vous avez vos femmes à la maison ou vos enfants à la maison vous ne leur dites pas seulement je t'aime vous leur montrez que vous leur aimez vous montrez à votre femme que vous l'aimez tous les jours avec des cadeaux en assumant vos responsabilités en la prenant dans vos bras et autres tout comme vous le faites à vos enfants en les envoyant à l'école en prenant soin d'eux tout le monde a besoin de se sentir aimé montrons au président Camteau que nous l'aimons il faut une preuve d'amour également il faut donner ce bus à Maurice Camteau vous avez les liens tantinés pour le bus de Maurice Camteau donnons lui ce bus pour finir parce que là on a dit passer déjà une heure j'avais prévu une heure la résistance dans la diaspora je sais je puis vous dire que je suis au courant de beaucoup de choses qui se passent dans la diaspora camerounaise je sais très bien qu'il y a actuellement tout un contexte très délétère très délétère qui contribue à la fois à pourrir l'ambiance de travail mais également a détruit tout un capital à la fois symbolique mais également politique qui a été construit et accumulé pendant un an de résistance mais ce que je tiens d'abord déjà à dire et vraiment je peux le dire ex cathédrale Facebook n'est pas fait pour venir étaler ses émotions ou pour venir montrer qu'on est très beau il faut éviter d'être des psychopathes ou des narcissiques il faut éviter surtout quand on est en résistance si vous voulez faire ce que vous voulez faire pour vous plaire à vous même sortez de la résistance allez sur vos pages parlez en votre nom mais ne vous présentez plus ne parlez plus au nom de la résistance quand vous voulez intervenir au nom de la résistance assurez-vous que tout ce que vous allez dire tout ce que vous allez écrire serve la résistance c'est fondamental ce que je suis en train de dire il n'y a qu'une seule personne qui est importante dans cette résistance je dis bien une seule personne Maurice Camtou il n'y a que Maurice Camtou il n'y a que le guide pour l'instant c'est la seule et unique personne qui compte nous tous nous devons nous concevoir comme étant à son service nos humeurs nos émotions notre orgueil et autres ne doivent jamais nuire à Maurice Camtou c'est essentiel Facebook n'est pas là pour gérer nos vies Facebook n'est pas là pour gérer nos vies ou nos humeurs les Camerounais qui soutiennent Camtou qui se battent dans cette résistance ils ne sont pas là pour écouter vos problèmes personnels ils ne sont pas là pour savoir si j'ai été vu ou j'ai été cité dans un direct ça ne les intéresse pas ce qu'ils veulent savoir c'est quels actes vous avez posé dans le cadre de la résistance et pour défendre la résistance tout le reste ne compte pas et moi je peux le dire ce n'est pas parce que je ne parle pas ce n'est pas parce que je ne parle pas moi j'ai vu des crapules je dis bien des crapules et créent du n'importe quoi mais je me suis dit m'intéresser à des personnages aussi vulgaires c'est leur donner une image une visibilité qu'ils n'ont pas simplement parce que je sais qu'en reprenant une bataille je ne vais pas seulement nuire à la résistance mais je peux nuire également à l'image de mon président c'est essentiel ce que je suis en train de dire personne n'est important dans cette résistance à part Kanto et quand je parle je m'adresse à tous ceux qui sont dans la base tout le monde qui est dans la base de la résistance de la diaspora vous ne valez pas grand chose vous ne valez pas grand chose nous sommes tous au service de Kanto si l'un d'entre nous quitte la résistance croyez moi il sera remplacé dans cette résistance il sera remplacé d'autres énergies vont émerger d'autres personnages vont apparaître ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas nous ne prenons pas pour ce que nous ne sommes pas ce qui est important c'est d'intégrer la logique du sacrifice le sacrifice terre mon égo terre ma colère terre mes frustrations pour servir la cause pour servir la cause il y a toujours dans cette résistance aujourd'hui des stigmates je vais qualifier ça des stigmates autour des levées mais mes amis c'est injuste il y a des gens qui sont connus moi Boris Berthold je n'ai jamais levé 5 francs dans cette résistance je ne m'associe pas aux questions d'argent ça ne m'intéresse même pas du tout moi j'aime les idées j'aime réfléchir j'aime penser j'aime proposer j'aime organiser ça c'est mon truc mais je sais qu'il y a eu des problèmes et pour vous dire à ceux qui m'écoutent moi j'ai été à un moment donné associé à des tractations pour reconcilier des gens je connais les problèmes je les connais mais je ne les exposerai jamais parce qu'il faut protéger cette résistance il faut protéger cette résistance je sais même que j'ai la capacité de détruire les marges des gens mais ça ne m'intéresse pas du tout pourquoi je le ferais qu'est-ce que je gagnerais je ne gagnerais rien au contraire je vais donner des moyens communicationnels politiques intellectuels à nos adversaires pour nous attaquer pour nous attaquer agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en règle universelle disait Emmanuel Kant quand vous vous levez vous prenez sur vous de venir écrire du n'importe quoi au nom d'une vengeance ou d'une clarification dont je ne sais pas où elle vient est-ce que vous servez la résistance mais ceci ne veut pas dire par contre et c'est là où c'est important qu'il faut maintenir des crapules dans cette résistance parce que le devoir également des leaders de la résistance des leaders de la base ou encore du CCD ou encore de la base du UK c'est d'écarter tout ce qui pose des problèmes on ne mène pas une révolution avec des traîtres croyez-moi vous allez noyauter l'organisation vous allez noyauter ayez le courage de prendre à un moment donné des décisions qui sont fortes et qui servent la résistance ayez ce courage et quand vous prenez ces décisions vous n'avez pas besoin de venir expliquer les tenants endogènes ou les motivations internes vous prenez des décisions politiques parce que vous devez vous comporter en acteur politique quand on est sur un terrain politique vous prenez des décisions pour exclure ce qui pose problème il est inconcevable qu'au sein de la diaspora et particulièrement la résistance dans la diaspora il y a les mêmes noms qui reviennent depuis 8 mois et personne aucun responsable n'a le courage de prendre celui de dire stop non vous n'êtes pas des leaders parce qu'un leader c'est celui qui prend des décisions c'est celui qui prend des décisions qui les assume qui les défend qui prend des décisions qui les assume et c'est pour ça que Camtou est un leader Camtou n'a pas consulté tout le monde son parti il a observé la scène et il a dit on y va on y va pas autant pour moi et c'est ce qu'il faut parfois faire il ne faut pas toujours rester dans des complaisances s'acoquiner avec des voyous et des crapules dans une quête et une lutte de leadership qui en réalité ne sert que vos petits égaux parce que vous ne valez pas beaucoup de choses pour l'instant le problème des Camerounais c'est qu'ils ont vécu pendant 30 ans dans un système tellement dictatorial dans un système où les jeunes ne pouvaient pas émerger parce qu'ils étaient des cadets sociaux parce qu'ils n'ont pas eu la culture de la lutte politique de l'engagement politique dès le bas âge qu'ils ont l'impression qu'aujourd'hui quand ils sont sur la scène politique ils sont des héros non vous n'êtes pas des héros pour l'instant vous n'êtes pas encore des héros vous serez des héros quand la lutte aura porté ses fruits pour l'instant la lutte n'a pas porté ses fruits la lutte n'est même pas encore à mi-chemin mais déjà vous vous entretuez vous décidez à flageliser un travail une résistance que vous avez contribué à construire au nom de quoi au nom d'un leadership qui vous a donné ce leadership qui vous a dit que vous êtes leader vous faites ce que vous devez faire vous êtes leader parce que des gens vous font confiance mais si des gens vous font confiance ne croyez pas que c'est parce que vous avez en tête d'être leader que lorsque vous vous comportez mal vous restez leader pour eux non là vous ne comprenez pas ce qu'on appelle les imaginaires parce que vous restez leader dans votre tête mais pas leader dans la tête de ceux qui vous suivent vous n'êtes pas leader dans la tête de ceux qui vous suivent vous êtes leader dans votre propre tête je ne veux pas pour l'instant citer le nom mais je veux que ce soit très clair dans la tête de tout le monde il faut arrêter cette guerre de leadership il faut arrêter cette ligne de plancher qui est en train de tuer cette résistance et je pense que moi Boris Berthold je peux le dire je peux le dire parce que j'ai vu j'ai construit partiellement ce qui se passe je comprends très bien et je connais très bien ce qui se passe dans cette résistance et dans la base sans y être il faut arrêter ça nous avons un tyran qui est en train de partir à une élection en février sans que Maurice Camteau n'y soit ce qui doit vous préoccuper ce n'est pas de savoir qui a fait quoi si je n'ai pas été cité dans un direct pourquoi tel pourquoi Calibri ne m'a pas cité ce n'est pas important si Calibri ne vous cite pas dans un direct faites votre direct vous remerciez tous les Camerounais et vous dites que vous étiez là point et vous ne citez pas également Calibri nous on n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe après ça ne nous intéresse pas du tout Calibri fait son direct et il présente ses amis il parle il félicite les Camerounais tu n'es pas content qu'également vous félicitez les Camerounais et on s'arrête là il n'est pas question de vous entretuer pour des choses aussi banales aussi élémentaires mais c'est souillant mais c'est humiliant surtout qu'à voir même les personnages qui le font je lui demande Benza par ailleurs j'invite et je ne saurais terminer sans le souligner j'invite certains à faire très attention j'ai vu un acte qui a été posé et je ne me suis pas exprimé sur ça devant l'ambassade de France le dapot de la France se brûlait au nom de Camteau je vous dis non il faut arrêter ça il faut arrêter Maurice Camteau n'a jamais et n'est jamais dans ce type de démarche d'ailleurs il vous parle toujours de pacifisme c'est pour ça que je dis il faut s'inspirer du leader quand on travaille c'est très important nous pouvons avoir nos colères nos émotions nos agitations nos convictions mais nous devons nous poser une seule question est-ce que l'acte que je pose va plaire ou va nuire à celui que je prétends défendre c'est essentiel ce que je dis c'est essentiel on ne peut pas poser certains actes au nom de Camteau on ne peut pas prétendre défendre Camteau et dire qu'on a posé un acte pour défendre Biya Biya qui a mis Camteau en prison pendant neuf mois c'est de la folie c'est de la folie voire la sorcellerie on ne peut pas le faire il faut être clair là dessus et pour l'instant j'espère que certains vont m'écouter et certains vont comprendre qu'il est important après neuf mois après un an de recadrer je sais qu'un an de résistance épuise les amis je sais je sais je sais qu'un an de résistance ça peut ça peut flageller ça peut construire des super égaux ça peut amener des gens à croire qu'ils sont arrivés ça peut également tuer certains en vie je sais je sais je sais très bien que certaines personnes ont peut-être été amenées dans cette résistance à faire ce qu'ils ne voulaient pas faire je sais je sais je sais que certaines personnes ont peut-être travesti la lutte mais il est temps aujourd'hui pour la phase qui va s'engager pour la lutte que nous allons mener dans les semaines qui arrivent de se positionner clairement en front line parce que nous aurons besoin de toutes les forces de la résistance à ceux qui m'écoutent et qui peuvent enflancher revenez revenez dans la résistance nous aurions besoin de nous parce que le président élu lundi a officiellement lancé l'acte 2 de la résistance beaucoup de choses devront être pardonnées mais il faudra beaucoup de fermeté il y aura peut-être pas mais il y aura beaucoup de fermeté il faut beaucoup de rigueur cependant nous devons rester déterminés et je vous ai dit allez tantiner sur le bus ça doit être le cadeau de la diaspora le cadeau de la diaspora au président élu pour tout ce sacrifice pour tout son investissement pour toute cette détermination qu'il affiche pour la libération du peuple camerounais nous avons le devoir de lui dire merci papa merci tonton merci grand frère ta lutte ne sera pas veine nous serons toujours auprès de toi et comme je vous dis et je vous ai l'indiqué tout à l'heure autant pour moi il faut parfois montrer à quelqu'un qu'on l'aime je sais que quand toi arrive en Europe et nous serons nombreux pour l'accueillir nous serons des milliers pour l'accueillir mais avant cela tonton tonton parce que le bus ce n'est pas pour les élections ça n'a jamais été et je ne sais même pas qui a dit aux gens que c'était pour les élections les gens lancent leurs affaires vous venez leur expliquer à quoi c'est quelque chose tontiner pour le bus mes amis tontiner ce que vous pouvez 10, 20, 100 30 euros 100 dollars 300 et tout le reste mobilisez-vous je sais parfois que c'est difficile je connais la suspicion mais je peux vous assurer qu'il y a toute une équipe et je vous l'ai dit il y a Andy Julienne Larissa Comol Harold Ketchemen Zumento nous travaillons autour de cela ce sont des figures que certains peuvent connaître vous voyez ils ne sont impliqués ni de loin ni de près ni de loin dans ces affaires de la base et tout donnons le bus au président Kanto pour finir il y a deux projets le premier projet a été lancé par Mark Senior Ivoire Mark Senior a proposé d'identifier en Occident en France et ailleurs les résidences ou les propriétés de tous les responsables politiques camerounais c'est un projet ingénieux je vous l'ai dit tout à l'heure pour frapper ces gens au niveau au delà de la lutte politique de terrain il faut les attaquer sur la bourse il faut les attaquer au niveau du portefeuille beaucoup de ministres camerounais une partie du personnel politique camerounais est d'abord impliqué dans l'évasion fiscale en France ils ont acheté des résidences partout sous des prêtes non attaquons leur sur leurs biens c'est ce qu'on appelle en France de l'évasion de la fraude fiscale ils seront frappés et quand ils seront frappés fiscalement ils comprendront très bien qu'ils ne peuvent plus continuer à soutenir le régime via n'importe comment également parce que Marx et son équipe vont identifier ces résidences vont les rendre publics donc ils peuvent avoir le fisc derrière c'est à dire que c'est une stratégie qui n'est pas très populaire vous voyez qui qui peut ne pas être comprise par beaucoup mais qui est très importante parce qu'elle touche les enjeux économiques elle touche sur la fraude la corruption la fraude la corruption il faut à tout prix attaquer ces gaz sur leurs biens c'est essentiel il y a Calibri également qui prépose une marche pour le 21 décembre il faut radicalement également parce que c'est vrai nous devons parfois demander pardon à nos frères anglophones parce que à des moments moi même j'ai le sentiment que nous ne nous engageons pas beaucoup pour eux peut-être le président Camteau le fait depuis trois ans mais nous même individuellement nous ne nous engageons pas peut-être faut-il penser à une véritable marche pour les anglophones en France à Paris pour dire aux français vous n'allez pas continuer à soutenir un régime qui tue nos frères anglophones c'est important peut-être donc il y a ce projet qui est en cours et vous l'aurez mais par contre également il n'y aura pas de canne au Cameroun je vais finir par là il n'y aura pas de canne au Cameroun la canne 2021 ne se tiendra pas au Cameroun elle ne doit pas se tenir et nous devons tous y travailler parce que comme monsieur Biya décide unilatéralement de maintenir une crise sécuritaire et une crise politique au Cameroun nous devons également lui dire que nous ne lui ferons aucune concession dans ce sens et nous allons nous battre nous allons nous battre pour que les droits du peuple camerounais soient respectés et que Maurice Camteau puisse être reconnu indéfiniment comme le président élu du Cameroun chers amis j'en ai fini je vous invite à tontiner tontiner massivement donner ce bus au président élu Maurice Camteau et ensemble nous allons résister la résistance n'est pas encore à la moitié du chemin donc on aura besoin que vous restiez déterminés que vous restiez courageux ne vous laissez pas ébloui par quiconque ne soyez pas des hommes de peu de foi croyez en Camteau ayez la foi en notre leader au revoir et j'attends vos contributions merci 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 merci